Il faut dire qu'à l'époque, j'étais peintre, je sortais de l'atelier de Fernand Léger et mon but était de faire partie d'une espèce de Paris imaginaire qui n'existait plus, mais dont je rêvais quand j'étais gosse, quand j'avais 13 ans, je me disais que je devais aller à Paris après la guerre et faire partie de l'école de Paris, aller à la coupole et taper sur l'épaule de Giacometti, de Picasso et de tout le monde. Bon, ça n'est jamais fait, mais la photographie, je dois dire, c'est quelque chose que je considérais, comme la plupart des gens, comme secondaire, comme anecdotique, n'ont pas une création, une vision et les choses que je cherchais dans la peinture, la forme, la mise en scène, je les transférais à la photographie. Il faut dire qu'à l'époque, j'ai commencé comme pitteur, j'ai commencé d'un studio de Gé, j'avais cette dimension immaginée, mais aussi fortement ambitieuse de participer à cette communauté d'un Paris virtual, d'un Paris immaginé, j'avais prospédé à Paris, j'avais l'idée d'applicarmi complètement à la peinture, c'est que j'avais fait, de pouvoir imaginer d'aller ensemble avec les autres artistes de la coupole et de battre affettuosement sur la spalle de Picasso et de Giacometti. La photographie, pour moi, en ce moment-là, quand j'avais pensé en ces termes, c'était un linguage artistique secondaire, comme si c'était trop anédotique, trop legaté à l'expérience reale. Après, quand j'ai commencé à faire la photographie, la plus grande ambiance était de transférer tout ce que je considérais important dans la peinture, et donc la composée, la mise en scène d'un quadro, d'une image, l'ai transféré à la photographie.